Bonsoir Laurent Bommel, vous êtes l'un des principaux soutiens d'Arnaud Montebourg qui s'est déclaré candidat à la présidentielle. D'abord une question d'actualité, vous avez peut-être entendu Jack Lang dans le journal d'une certaine manière balayer du revers de la main l'affaire du Burkini en se demandant s'il n'y avait pas des choses plus graves, plus importantes. Au gouvernement c'est la cacophonie sur le sujet, Nicolas Sarkozy lui veut une loi pour interdire le Burkini, la ligne Montebourg et donc la ligne Bommel c'est quoi ? Il faut peut-être remettre ce débat à sa juste place, ça ne concerne pas des milliers de personnes, c'est un débat comme souvent d'ailleurs les débats qu'on a autour de ces questions assez symboliques, alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, les symboles c'est important, enfin bon il faut peut-être le remettre à sa juste place. En gros... Arrêté ou pas arrêté ? Quoi le municipal ? Si les maires à qui on peut faire confiance estiment qu'il y a trouble à l'ordre public ou que dans certaines circonstances l'arrêté peut être préférable parce que d'une certaine manière ils protégeraient des femmes de la pression de leur communauté, la pression qu'exercerait leur communauté. Ils peuvent être amenés à le prendre en se disant que l'atteinte à la liberté religieuse est certes présente mais que le jeu en vaut la chandelle. Donc c'est pas tout blanc et tout noir ? Non, je pense qu'il faut faire confiance aux élus pour apprécier une situation locale. Autre question d'actualité, le chômage baisse, en tout cas la tendance est à la baisse, c'est ce qu'a dit François Hollande hier après les chiffres de juillet. Arnaud Montebourg a été à Bercy pendant une courte période lors de cette fameuse inversion de la courbe. C'est quoi sa position et la vôtre ? D'abord, moi je vais peut-être vous surprendre mais cette histoire d'inversion de la courbe ça n'intéresse que François Hollande. Il n'a jamais cru à ça, Montebourg, quand il était à Bercy ? Non mais ce que je veux dire c'est que moi je n'ai jamais rencontré un Français, un électeur, me dire je me déterminerais en 2017 en fonction de l'inversion de la courbe. Éventuellement de la baisse ressentie du chômage dans les territoires. Mais on n'y est pas encore. Là on parle de courbe, on parle de courbe qui s'inverse. Il y avait une solidarité gouvernementale et de l'exécutif quand Arnaud Montebourg était à Bercy. Donc à un moment donné, fatalement on s'est dit que Montebourg croyait lui aussi à l'inversion de la courbe. Vous comprenez ? Montebourg il croyait à l'objectif louable nécessaire de faire baisser le chômage. D'accord. Bon, il est parti parce qu'il était en désaccord avec la stratégie économique qui a été mise en oeuvre pour y arriver. On s'en souvient. Et d'ailleurs, je vous le dis, il y aura peut-être une inversion, il y a peut-être une inversion de la courbe, mais je vous le répète, les Français, ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est la baisse du chômage. Or au moment où nous parlons, le plus probable est qu'il y ait plus de chômeurs en France en mai 2017 qu'il y en avait en mai 2012. C'est quand même ça la question, ce n'est pas l'inversion de la courbe. Laurent Bommel, Arnaud Montebourg part en campagne convaincu, ça on l'a compris, en tout cas on l'a vu, en campagne contre François Hollande. On a l'impression que c'est même plus que contre la droite. Est-ce que je me trompe ? Là, on est dans une primaire de la gauche. La question, c'est est-ce qu'on peut produire une alternative qui permettra de remplacer François Hollande comme candidat de la gauche à l'élection présidentielle ? C'est d'abord ça la question. Bien sûr, mais on a l'impression que ça déteint aussi de sur la suite. Une fois qu'Arnaud Montebourg sera le candidat de la gauche, le temps de la confrontation démocratique gauche-droite viendra. Mais c'est la logique dans laquelle finalement la vie politique française est en train de s'installer avec les primaires de part et d'autre. Alors justement, que dire de ce sondage Ipsos, commandé par le PS, révélé par Le Point, parce que la rue de Solferino a tu l'information et pour cause, en cas de deuxième tour de primaire gauche, Montebourg Hollande, c'est Montebourg qui gagne. On verra si cette tendance est confirmée dans les semaines et les mois qui viennent. Mais moi, je ne suis pas très surpris qu'il y ait pu y avoir un tel sondage en juillet dernier parce que ça montre qu'il y a plein d'électeurs de gauche, et ça je le ressens moi dans ma circonscription, qui n'ont plus envie de voter pour Hollande parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'orientation et le tournant qui a été pris dans ce quinquennat par la gauche et qui en même temps n'ont pas envie d'aller vers une offre protestataire de type Mélenchon. Donc ils cherchent une gauche gouvernementale, crédible et en même temps qui présente autre chose, une alternative. Et Arnaud Montebourg, me semble-t-il, c'est pour ça que moi j'ai choisi de le suivre, peut-être une incarnation assez intelligente de ce besoin. Mais sur le procédé de ce sondage, on est quand même dans la même famille politique de Grasse. Alors on tait un sondage parce que c'est le président qui ressort perdant d'un pronostic. Oui, c'est pas terrible, je vous le concède, il aurait été plus honnête de le publier, mais c'est comme ça. Restons dans les sondages BVA révélé mardi que 37% seulement des Français ont une bonne opinion d'Arnaud Montebourg, comment ça se fait ? Parce que là on amalgame tout, les gens de gauche, les gens de droite, le FN j'imagine, etc. Donc voilà, les sondages d'opinion c'est toujours des agrégats de choses assez complexes, pas si faciles que ça à lire. Mais le sondage dont vous parlez, celui de juillet, qui compare des candidats et qui dit pour lequel, si vous venez voter, pour lequel vous voulez voter, ça s'approche déjà beaucoup plus de la réalité électorale. Laurent Bommel, qu'est-ce qui vous plaît chez Montebourg ? D'abord c'est quelqu'un qui aime les idées, c'est quelqu'un qui... Mais il n'est pas le seul ? Je vais vous dire, il n'y en a pas tant que ça. Ah bon ? Moi j'ai côtoyé beaucoup de gens dans ma vie qui nous disaient, je suis candidat, maintenant dites-moi ce que je dois dire. Arnaud Montebourg, il est candidat parce qu'il a quelque chose à dire et parce qu'il a une vision de ce qu'il faudrait faire. Voilà, il a ses divergences depuis longtemps sur la question européenne, sur la question économique. Il a porté par exemple une idée extrêmement forte qui est le Made in France, qui a, moi je le vois dans les déplacements que je fais avec lui, une résonance très forte dans le pays et bien au-delà des gens de gauche d'ailleurs, chez les chefs d'entreprise, dans les PME, chez les salariés. Il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ces idées-là. Même s'il y a eu un petit peu un côté caricatural avec la une de ce Newsmag quand il était en marinière par exemple. Oui bon, ça c'était pour assurer la promotion. Il y a un côté folklorique Arnaud Montebourg. Il s'était pour assurer à l'époque la promotion du concept, mais ce n'est pas du tout un concept folklorique. Derrière il y a des outils très précis qui se mettent en place pour protéger notre industrie, pour faire en sorte que, par exemple dans les propositions qu'il a faites, dans son discours de dimanche dernier, il propose de réserver 80% de la commande publique aux PME françaises. Ça c'est une proposition très forte et qui est populaire et ce n'est pas pour rien. Laurent Baumel, qu'est-ce que vous répondez à Manuel Valls qui cette semaine dénonce la violence verbale de votre candidat à son encontre ? Écoutez, moi je suis député, j'ai été confronté à Manuel Valls dans des épisodes parlementaires mémorables, sur la loi de travail ou autre. Je pense qu'en matière de violence verbale, il n'a pas tellement de leçons à donner. Merci beaucoup Laurent Baumel d'avoir été avec nous député socialiste d'Indre-et-Loire et soutien d'Arnaud Montebourg.